bonjour aujourd'hui je vous explique sur une mercedes 220 l'année 2013 mercedes coupé w 204 cdi donc c'est pour changer le support de filtres à gasoil pourquoi on change le support de filtres à gasoil parce que il ya une fuite de liquide refroidissement c'est à dire le support joint du support de filtres à gasoil il est lié à la culasse je vous montre la vieille pièce avec j'ai démonté elle est là donc c'est un petit c'est un joint torique finalement j'ai pensé de changer juste le joint mais finalement on doit changer toute la pièce entière parce que ça se pouffe c'est du plastique donc voilà je m'excuse il ya mon coca côté qui m'embête mais très jaloux moi je continue voilà donc pour le changer je vous explique donc il faut vider le circuit le liquide en froidissement il faut le vider d'ouvrir le bouchon il ya une grosse durite en face à gauche voilà voilà d'éclipser c'est ça ce clip selon les après les plus durs ce qu'on doit dimonté le refroidissement de la vanoja hier et moi j'arrive à envisager le bout de plastique là n'oubliez pas vous avez des montées à des tuyaux qui derrière de l'écriture de les noter de mettre des couleurs rouge bien blanc comme ce que je fais comme ça quand vous remontez vous verrez pas se tromper donc on arrive à démonter cette pièce noire là en plastique mais le plus dur c'est le la petite pièce là en acier en inox c'est à dire on doit la démonter pour accéder à une vis ici à l'intérieur sinon on peut pas accéder voyez une vis là à l'intérieur du support du filtre à gazoil sinon on peut pas accéder on passe on passe comme ça avec une clé pour accéder alors j'ai démonté toutes les vis mais malheureusement il me reste une vis tout tout sous inaccessible alors je sais pas comment ils font les autres mais je vous cache pas j'ai ici au dessous parce qu'il ya une pièce qui le gène donc je sais pas parce que chez merci des saisons monté directement c'est en bloc mais moi je n'arrive pas et je trouve une astuce je vous explique comment il est juste pour démonter la vis là donc qu'est ce qu'on vous faire c'est déjà bon qu'on arrive à la vis là ce qu'il faut faire déjà vu qu'on peut pas démonter cette pièce là vous la laissez tranquille donc il faut essayer faire un peu d'espace autrement donc on enlève tous les durites là il faut pas tomber complètement juste à déclipser donc on déclipse ici à une durite là il faut la déclipser celle qui tient vers le support de filtre à gazoil tout déclipser de sortir et vous avez pour la durite laissée en face on l'enlève et vous ici de tirer dévisse qui la tienne vous les dévissez comme ça il y aura de l'espace pour déclipser le fisseau électrique là faut pas tout dévisse et lèvron mais les fils quoi que ce soit juste à déclipser ses déclipses ça se met même si on gagne un centimètre centimètre c'est beaucoup et de donner aussi les injecteurs et pas les injecteurs les tubes d'injecteurs il faut les dévissez il faut les enlever et j'ai envie m'amener la rompe qui était là j'ai envie fondé où c'est la rompe comme ça il y aura beaucoup d'accès vu qu'on ne peut pas accéder à la vis là donc on n'a pas le choix voilà une fois qu'on a fait tout ça et je vous explique maintenant comment faire accéder à cette vis là parce que là on voit rien du tout de la vis là c'est à dire quand on regarde on voit rien mais comment ce que j'ai fait une astuce j'ai percé c'est à dire la pièce là c'est la vieille là d'ailleurs pour la démonter je l'ai percé voyez j'ai fait un petit trou là voyez juste où il ya le le joint là parce que la vis là qui est là celle là on arrive à le déviser celle là celle là et ce côté là celle là on n'arrive pas à déviser il n'y a pas d'accès difficile donc j'ai fait un petit trou sur le support du filtre à gasoil un petit trou ici il fait attention de ne pas l'abîmer quand même s'il y aura une fuite un trou de 8 après vous le finissez avec une petite scie une petite lime juste pour accéder juste pour voir c'est à dire pour accéder à la vis pour la voir la vis voyez quand je fais comme ça je tourne la pièce maintenant on voit le trou voyez le trou on le voit maintenant voilà donc pour le remontage même la pièce neuve j'ai fait la même chose je fais la même chose je vais vous expliquer voilà la vis là elle est où voilà je fais la même chose j'ai fait un trou voyez pareil j'ai percé là j'ai fait un petit trou pour accéder à cette vis là voilà on peut accéder facilement maintenant la vis donc ça évite vu qu'on ne peut pas démonter le support de refroidition de la vanougière et vous allez voir maintenant je peux accéder facilement je peux mettre ma main à l'intérieur voyez je prie que vous prenez une clé comme ça aussi vous fabriquez une clé un truc de de passe de porte vous voulez bien un petit peu il devient carré comme ça vous le rentrez là dedans voyez je le rentre là dedans voyez et je peux visser depuis l'intérieur oui je mets la main à l'intérieur je peux le visser et je visse la vis donc le remontage que vous faites avant quand vous la remontez vous allez gentiment parce qu'elle est finalement ils sont fragiles voyez quand j'ai démonté déjà j'ai abîmé le petit truc là voyez ça s'abîme facilement faites attention maintenant la vieille ça va mais là ne faites attention de ne pas la frotter vers l'acier parce que sa faute c'est comme des gaufrettes des gâteaux c'est vrai c'est très fragile je sais pas pourquoi peut-être elle était chaude à la vieillie je sais pas voilà donc même pour le remontage je vous conseille quand vous la remontez d'abord de fixer de fixer les deux vis là qui sont vers la culasse là il y a les deux vis là une deux sur la vieille pense que vous allez comprendre d'abord il faut fixer les deux les deux vis là voyez voyez les deux vis là sur la pièce sur la vieille pièce voilà la vieille pièce elle est là voilà voilà voyez d'abord fixer les deux vis la première commencez par celle là finissez par celle là celle d'aller en bas celle d'ailleurs une fois que vous avez fini c'est à dire les vis et sont là sur le moteur elle est là donc c'est celle là et la deuxième elle est en bas il faut que vous avez fixé celle là fixer les trois là il y en a une là il y en a une autre qui est derrière là et un troisième elle est par là vous fixez ne pas trop serrer juste pour commencer une fois qu'elle est bien fixée à ce moment là vous commencez à mettre les diurites vous remettez les diurites après vous remettez la rompe en premier après vous remettez les tuyaux d'injecteur des faisceaux donc vous remettez les diurites vous contrôlez gentiment remplissez votre liquide refroidissement vous le remplissez à bord plein 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 vous laissez tourner et ça va se changer automatique voilà merci et je vous dis au revoir et à bientôt